Aujourd'hui on prend soin de notre peau sensible, on va la nettoyer et l'hydrater en profondeur. Tout d'abord pour nettoyer notre peau en profondeur, on va réaliser un gommage. Donc là je vais choisir celui de chez Catier, celui à l'argile blanche et à l'aloe vera. Qui convient à tout type de peau, donc là il n'y a pas de soucis, pour que vous ayez la peau sensible ou non, il n'y a pas de problème, il fera son taf. Mais moi je l'ai choisi particulièrement parce que j'ai la peau sensible, j'ai la peau coprosée. Et ce qu'il y a de super bien avec ce gommage c'est qu'il est déjà composé d'argile blanche, donc l'argile blanche c'est plutôt bien pour les peaux sensibles. Et de l'aloe vera pareil pour son côté apaisant et tout ça. Et surtout ce que j'aime c'est qu'il n'a pas de gros grains pour faire son gommage en fait. Donc ce gommage est enrichi à l'huile de jojoba bio, donc qui est hydratante, nourrissante. L'huile de jojoba est également protectrice. Il est enrichi d'huile essentielle de menthe poivrée bio. Et c'est vrai qu'au niveau de l'odeur en fait on sent vraiment ce côté un peu mentholé du gommage. Et donc en fait cette huile essentielle elle va avoir un côté rafraîchissant, un côté antiseptique un peu, purifiant. C'est vraiment ce qui va apporter cette sensation de nettoyage en profondeur par tous ces aspects là. Donc du coup ce gommage il va venir nettoyer en profondeur, il va aussi détoxifier, il va purifier votre épiderme. Mais il va le faire en douceur grâce à l'huile de jojoba, grâce à l'aloe vera, grâce à l'argile blanche. Tout ça va apporter à la fois un côté purifiant, assainissant mais aussi un côté adoucissant qui va être vraiment bien pour toutes les peaux sensibles. Donc comment utiliser ce produit ? Et bien tout simplement, alors vous pouvez l'utiliser sur peau sèche. Si vous n'avez pas la peau particulièrement sensible vous pouvez l'appliquer directement sur peau sèche. Ayant la peau sensible, je vous conseille d'humidifier au préalable votre peau et de l'utiliser donc sur votre peau humidifiée. Donc vous allez venir en appliquer sur le bout des doigts et vous allez venir donc par mouvements circulaires, nettoyer, gommer votre visage, votre peau du visage en faisant des mouvements assez doux. Moi je sais que j'essaie d'éviter de trop masser donc au niveau de mes joues parce que c'est là que j'ai ma coupe rose donc je vais venir juste le faire une fois. Histoire de gommer quand même voilà parce qu'on peut avoir des petits points noirs, des petits pores un peu voilà un petit peu pour nettoyer quand même un peu votre peau. Mais j'insiste pas en fait sur cette zone là qui est ma zone la plus sensible de mon visage. Par contre donc je vais insister énormément donc sur le menton, sur les tempes, sur le front, la zone T, un petit peu le nez mais j'évite mes zones ici qui sont les plus sensibles de mon visage. Ou je vais venir voilà, voir mouvement circulaire, bien le cou aussi, bien nettoyer donc mon visage. Bien évidemment vous évitez le contour des yeux, pourquoi ? Parce que c'est la zone de votre visage la plus sensible, vous avez une peau qui est nettement plus fine que le reste de votre visage. Il faut vraiment éviter ces zones interdites pour les gommages quoi. Puis la plupart de vos soins en général, que ce soit votre crème hydratante, vos masques, il faut vraiment éviter. En fait on voit très bien ma démarcation, c'est cool. Donc il faut vraiment, voilà, il faut s'arrêter à ce niveau là parce que vous avez vraiment une zone de votre peau qui est nettement plus sensible parce que la peau est plus fine et tout ça. Donc évitez, vous faites votre gommage, ça s'arrête là, le nid tac 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 tac, on évite le contour des yeux. Donc une fois que vous avez massé, tout simplement vous venez rincer à l'eau tiède, pas trop chaude, on évite l'eau chaude, c'est jamais très bon. De toute façon quel que soit votre type de peau, jamais d'eau trop chaude. Alors ce que j'aime, c'est ce gommage en douceur, il va vraiment nettoyer en profondeur ma peau, il va de manière très douce. J'aime beaucoup son parfum justement légèrement mentelé, il y a vraiment un côté frais je trouve. Pour ce gommage, ouais c'est mentholé quoi ça, mais c'est pas non plus mentholé comme un dentifrice. C'est vraiment mentholé, huile essentielle, voilà, menthe poivrée. Donc j'aime bien ce côté frais, en plus c'est un format de 100 ml. C'est plutôt économique en fait parce qu'il vous en faut très, vous en avez pas besoin, voilà, vous avez besoin de très peu de produits pour gommer dans l'ensemble de votre visage. Je crois que j'ai dû l'acheter 4 euros, et des brouettes 4,20 euros je crois. C'est pas super cher, c'est quand même un produit bio, français, super qualité, enfin très bon produit, 4,20 euros. Oui je me sens que ça doit être ça, 4,20 euros pour 100 ml de gommage, sachant que je vous dis, vous avez pas besoin de beaucoup quoi. Donc franchement je vous conseille ce gommage, même si vous avez la peau sensible. Moi je sais qu'il va bien quoi, il va très bien pour ma peau sensible. Donc là nous avons nettoyé en profondeur notre peau. Maintenant, ce qui est important pour tout type de peau, c'est de bien hydrater sa peau. Et j'ai testé en fait le masque nutrition éclat au lait roulis et aux acides de fruits de chez Florence Nature. C'est un produit bio, 50 ml, donc c'est spécialement conçu pour les peaux sèches. Mais il faut savoir qu'une peau sensible a besoin de beaucoup d'hydratation en fait. Donc ça c'est un masque en fait, donc vous venez de faire votre gommage. Vous appliquez ce masque sur l'ensemble de votre visage et vous laissez. En fait il faut laisser le temps à votre peau de venir absorber ce dont elle a besoin. Elle va prendre ce qu'il lui faut quoi. C'est à dire que vous allez voir, donc de toute façon je vais vous mettre des photos. Donc une photo quand je viens d'appliquer le masque. Et une photo un peu plus tard pour vous montrer en fait l'absorption du produit. C'est à dire que ma peau elle a puisé ce qu'il lui faut. Et on va vite voir qu'il y a des zones qui ont besoin d'être plus hydratées que d'autres. Donc ce que j'aime dans ce masque c'est qu'il nourrit vraiment en profondeur votre peau. Il l'hydrate bien. Votre peau est vraiment plus douce, plus confortable. Vous avez le teint beaucoup plus éclatant. Le parfum est plutôt agréable. Ça sent un peu comme... Comment je pourrais dire ? Vous savez les laits un peu pour les bébés ? Je trouve que ça sent le bébé en fait. Vous voyez ça sent le lait pour bébé. Pour nettoyer ses petites fesses ou tout ça. Et j'aime bien en fait. Alors je vais vous parler un petit peu de sa composition quand même. Si vous voulez peut-être en savoir un petit peu plus. Donc en fait ce masque il possède donc des acides de fruits. Qui vont donc stimuler le renouvellement cellulaire. C'est à dire que vous avez fait vos petits gommages juste avant. Donc vous avez enlevé toutes les petites cellules mortes de votre peau. Donc votre teint est plus éclatant. Mais il va falloir que votre peau elle renouvelle ses cellules. Elle reproduise de nouvelles cellules. Et donc les acides de fruits vont vous aider à faire ça. Donc vous avez de l'huile de jojoba. Du beurre de karité. De l'huile de noyau d'abricot. Qui vont venir donc hydrater et nourrir en profondeur votre peau. Il y a également de l'hydrola de néroli. Donc c'est de la fleur d'oranger. Qui va venir donc tonifier votre peau et l'hydrater aussi. Et vous avez donc de la vitamine E naturelle. Qui va venir donc avoir une action contre le vieillissement de vos cellules en fait. Vous avez un côté un peu raffermissant. Et un petit côté un peu anti-âge en fait pour vos cellules. Donc voilà. C'est un masque que j'ai apprécié. Il fait bien son job. Donc en fait moi je sais que mon visage a vraiment des zones plus sèches que d'autres. Donc il y a toujours un petit peu d'excédent. C'est à dire que j'ai des zones très clairement par exemple comme le front qui absorbent moins que par exemple mes joues qui sont plus sensibles. Donc après votre excédent il suffit de prendre un coton ou simplement passer un petit coup sous l'eau pour enlever l'excédent. Donc il vous reste du masque. Le combo donc gommage plus masque. C'est ce qui marche le mieux. Et ne pas oublier d'hydrater votre peau. On pense souvent à la nourrir. Mais on oublie souvent de l'hydrater. Et c'est super important. En fait généralement votre peau a plus besoin d'hydratation que d'être nourrie. Donc pensez bien à hydrater votre peau. Donc voilà. J'espère que vous en saurez un petit peu plus sur ces deux produits. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo si vous connaissez des personnes susceptibles d'être intéressées par ce genre de produit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501